Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous l'importance des savoir-faire dans le processus créatif. Alors, avant de parler de savoir-faire, petit rappel sur qu'est-ce que c'est le processus créatif. En fait, il se constitue de quatre étapes. La première étape est l'imprégnation, puis vient l'incubation, enfin l'illumination et la production. Alors, ces quatre mots peuvent être totalement barbares si on ne connaît pas déjà la base. J'ai détaillé tout ceci dans un article dédié que je mets en commentaire, et je vous invite à le lire avant d'aller à la suite de cette vidéo. Maintenant, revenons au savoir-faire. En fait, il y a deux familles, enfin je distingue deux familles de savoir-faire. Il y a ceux qui sont directement liés à l'activité dans laquelle on veut réaliser son processus créatif, et on a tous les autres savoir-faire. Pour commencer, quels sont les savoir-faire qui sont directement liés au photomontage ? Alors, le premier savoir-faire, ça va être la photographie, notamment savoir faire les prises de vue. Ensuite, il y a le post-traitement des images. Il peut y avoir le développement des photos sur papier. Il peut y avoir la modélisation 3D. Dans le cadre de la modélisation 3D, il y a la niche de la sculpture 3D, mais aussi la sculpture réelle sur pierre ou en argile. Il y a le savoir-faire de réaliser des effets spéciaux en vidéo ou en photo. Il y a la capacité de faire le photomontage en lui-même, des trucages en ajoutant, en supprimant des éléments assemblés, différentes photos. La même chose en vidéo, ce qu'on appelle globalement le montage vidéo. Et puis après, il y a d'autres activités qui sont assez proches, telles que le dessin, la peinture ou autre art plastique global. En fait, plus on maîtrise des techniques différentes, et plus vous allez avoir l'ouverture d'un champ des possibles sur votre capacité à créer. Pour revenir sur la créativité, ce n'est pas uniquement avoir des idées, il s'agit juste après de les concrétiser. Et c'est dans ce cadre-là que les savoir-faire deviennent réellement importants. Je vous invite à relire la définition Wikipédia de la créativité. Vous comprendrez bien de l'importance de la concrétisation des idées dans le concept de créativité. Donc maintenant, quels sont les autres savoir-faire ? Alors, il y en a une infinité. Je vais vous en citer quelques-uns, juste pour illustrer mon propos. Il peut y avoir la pratique de la musique, le bricolage, la pratique des langues étrangères, la pratique de la cuisine, savoir-faire de la couture, avoir des compétences dans la psychologie, avoir des compétences dans la compréhension des sciences, etc. Dans cette liste, on peut se dire que c'est un petit peu loin la liaison entre la cuisine et le photomontage, les sciences et le photomontage. Mais il ne faut pas oublier que dans les principes de base de la créativité, il y a ce que l'on appelle la bissociation. Qu'est-ce que c'est encore ce mot barbare ? Il s'agit simplement de partir de deux éléments préexistants, de manière à inventer et concrétiser, construire un élément neuf issu de ces deux systèmes. Alors, pour illustrer mon propos, un exemple très simple, il existe le ski, il existe la moto. A partir de ces deux éléments, on a été inventer la motoneige. Alors, qu'en est-il dans les aspects de photomontage et de création d'images ? Si j'illustre le photomontage, le pont du mois de mai, heureusement que j'avais une compétence en maîtrise de modélisation 3D pour réussir à faire une cartographie d'un décor, pour réussir à plaquer, en parallèle de l'image de fond du sol, un calendrier avec les jours fériés du mois de mai. Donc ça, c'est vraiment un exemple concret pour illustrer que, en fonction de la compétence, si je n'avais pas eu cette compétence 3D, j'aurais pu avoir l'idée de poser un calendrier sur le sol d'une carte. Par contre, dans la réalisation de celle-ci, ça m'aurait été certainement beaucoup plus difficile à réaliser, voire impossible. Et j'aurais certainement, dans ce cas-là, abandonné cette idée. Donc, en conclusion, je dirais que notre curiosité et notre soif d'apprentissage, ce sont de réels leviers très performants pour développer notre processus de créativité, puisqu'il va pleinement ouvrir notre champ des possibles. Juste une dernière chose. Dans les quatre étapes de la créativité, deux d'entre elles sont étroitement liées, c'est-à-dire celles de l'incubation et celles de la production. C'est-à-dire que pendant que nous réalisons, au sein de cette dernière étape, la production, les idées que nous avons déjà eues avant, on les concrétise, en fait, on va être concentré sur la partie logique de notre cerveau pour mettre en œuvre concrètement ces idées. Mais pendant ce temps-là, en fait, nous allons lâcher prise avec notre cerveau créatif qui, lui, va avoir d'autant plus de liberté pour générer de nouvelles idées. Donc, en fait, ces deux étapes-là sont totalement complémentaires et fonctionnent vraiment ensemble. Et ça, il s'agit de réellement en profiter. Donc, pour ceci, je n'ai pas arrêté de parler de maîtriser. Avant de maîtriser, il s'agit de s'entraîner. Et même en s'entraînant, en fait, on va pouvoir profiter de cette association et de générer encore plus de nouvelles idées. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche afin d'être prévenu de chaque nouvelle parution de vidéo. Et enfin, de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.